Niveau 56, je vois de suite deux coffres, un vert, un bleu. Je remarque que pour une fois j'ai des vis au miroir, donc il va certainement falloir le dévisser. Je change de pièce. J'ai deux autres coffres, jaune et rouge. Un tableau avec des chiffres et des couleurs. Et je vois derrière les toilettes un outil qui est un tournevis. Donc je vais retourner en arrière, je zoome le miroir, je prends le tournevis, je retire les vis, je pose ce miroir. Et je prends cette grille de décodage, on va dire, que je vais aller placer sur ce panneau avec les chiffres colorés. Voilà. Et là, donc j'ai quatre indices. Bleu 4. Alors vous pouvez noter tout ça à chaque fois, c'est quand même plus facile pour s'en souvenir. Bleu 4. Vert 13. Rouge 26. Et jaune 30. Voilà. Ça ce sont nos indices qui vont nous permettre d'ouvrir notre porte. Alors, je dézoome. Et puis je commence ici, par exemple avec le rouge. J'ouvre le rouge et vous voyez là j'ai un code à indiquer. Et grâce à ce que l'on vient de déchiffrer, d'accord, le rouge était 26. Alors vous pouvez taper individuellement sur chaque chiffre, ça va plus vite que... Voilà. Donc 26. Je vais déjà mettre mon 6. Et... Alors pas évident quand on a des doigts un peu gros. Donc voilà. 26. Le code est mis. Je dézoome. Je passe au jaune. Le jaune, nous avions noté 30. Donc on a juste les dizaines à passer à 3. Voilà. On va faire par exemple le vert. Le vert, nous avions vu... 13. Moi aussi je note. C'est obligé. Donc... Voilà. Et puis pour le bleu, 4. Donc nous aurons eu ces unités à bouger. Voilà. On a entendu le clac qui déverrouille la porte. J'appuie sur celle-ci et je sors.